Bonjour et bienvenue dans notre podcast « On n'a toujours pas trouvé ». Nous sommes Aurélie et Jessie et nous sommes donc deux chercheuses, deux chercheuses du vivant, deux chercheuses de l'univers, qu'est-ce qu'on est venu faire là, comment ça fonctionne. Alors on n'est pas sûr d'obtenir les réponses mais on aime bien chercher donc continuer à se poser des questions parce que c'est ce qui nous fait avancer. Et oui, avancer vers où d'ailleurs, avancer pas trop. Mais en tout cas, tant que ça nous amuse, on continuera. Et pour ce premier podcast, le sujet est « Faut-il se libérer de l'égo ? » Donc, nous avons choisi ce sujet parce que c'est quand même assez récurrent en fait dans tout ce qui est spiritualité et même hors, d'ailleurs domaine de spiritualité. D'ailleurs, spiritualité, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'égo. Ça revient alors que ce soit dans les sphères professionnelles, dans les sphères éducatives, dans les sphères spirituelles ou dans le milieu du bien-être. Donc l'égo, il est partout. Il est souvent mal vu. Il est souvent mal vu, oui. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas avoir un ego surdimensionné. Mais on va essayer d'aller voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et puis voir si c'est possible de s'en libérer si jamais il y a besoin. L'égo, c'est quoi ? Parce que quand même, on en parle beaucoup, mais déjà c'est en souci. Oui, c'est ça. Moi, j'avais un petit peu cette impression, d'ailleurs, que beaucoup de monde ne sait pas ce que c'est la notion d'égo. Et souvent, les gens qui ont subi certaines cours, émotions, conférences de développement personnel me disent « Oh là là, il paraît que l'égo, ce n'est pas bien, il faut que je m'en défasse. Mais est-ce qu'on sait globalement ce que c'est ? » Alors moi, j'ai bien une représentation aussi de ce que c'est. Moi, c'est celui qui raconterait l'histoire qu'on a envie de se raconter. Pourquoi c'est toujours une définition ? Alors moi, l'égo, c'est comme le l'égo de construction, c'est-à-dire c'est la construction du soi, la construction de la conscience, comment on se construit nous-mêmes par rapport à l'environnement, par rapport à nos expériences, par rapport à ce que l'on apprend. Et du coup, ce soir-là, à quel endroit on le place, à quel moment il est plus important que l'environnement qui nous entoure. Donc l'égo, c'est la construction de l'égo. L'égo, c'est la construction de l'égo. Oui, exactement. On en vient donc à la question de qui veut se libérer de l'égo ? Eh bien, si on veut se libérer de l'égo, c'est qu'on considère que l'égo est une entreprise. Nous en entreprise. L'entreprise nous entrisonne. Non, si on veut se libérer de l'égo, c'est qu'on considère qu'il nous entrisonne et qu'il faut être une prison. Sinon, l'on ne chercherait pas à s'en libérer. On a déjà aussi entendu la notion de tuer, faut-il tuer l'égo ? C'est extrême, c'est avoir une vision très néfaste de l'égo. Alors, est-ce que vraiment, il est là pour nous faire du mal ? Parce qu'on a l'impression qu'il est là aussi pour nous protéger au début. Et c'est quand on en souffre qu'on a envie de s'en libérer. Ainsi donc, quelque chose qui nous protège peut aussi nous faire souffrir. Il va donc falloir trouver un équilibre entre cette notion de souffrance et de protection afin de trouver un autre espace de vie et de liberté. Et si par exemple, on est toujours dans une surprotection permanente, on va vivre un chemin qui ne va pas nous être agréable et on va vite vouloir s'en dépêtrer et être en lutte dans notre vie. Donc là, tu es en train de répondre à la question, à quoi sert l'égo ? Oui, exactement. Et oui, cet égo, il est indispensable. S'il n'est plus là, imaginons, qu'est-ce qui se passe ? On vit sans égo. Mais donc, on vit sans soi. Est-ce que c'est un premier pas vers l'unité absolue avec les autres ? Si on n'a pas d'égo, on ne peut pas se différer des autres. Oui, c'est ça, on est complètement fondu dans la masse, sans personnalité. Alors, est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Être complètement fondu dans les autres, il y en a qui vont répondre oui. Je pense que c'est propre à chacun. Il y en a qui souffrent d'être justement dans une situation très individualiste dans l'égo et ils aimeraient être en fusion avec les autres. Je n'ai pas cette idée. C'est vraiment propre à chacun et propre à l'expérience de chaque enjeu. Oui, mais pour déjà fusionner avec les autres, est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir rencontré sa propre personne à soi aussi ? Si, si. Pour moi, en tout cas, ça me semble évident, c'est qu'il faut être clair avec soi-même et s'aimer soi-même pour pouvoir s'aimer avec les autres. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu du projet. Peut-être pas, parce que la notion d'égo, il y a tellement... Une notion péjorative qui est derrière. Moi, je me suis réconciliée avec la notion d'égoïsme il n'y a pas longtemps. Et depuis, je trouve que je vais beaucoup mieux. D'ailleurs, avant, ça m'empêchait de m'autoriser des choses. Le fait donc de considérer que l'égoïsme n'est pas néfaste et qu'au contraire, il est même utile à ma propre personne car il me permet de rayonner aussi ensuite moi-même pour les autres et d'apporter ensuite par rapport à ce que je me suis donné et autorisé. Ainsi, être égoïste permet même de replacer un petit peu notre propre cadre, de se resituer et de même être un peu plus en paix avec son propre égo car plus on le reconnaît, moins il a envie de crier. De toute façon, il faut être égoïste, il faut quand même penser à soi parce que si on ne pense pas à soi, on se fait noyer dans la masse et là, ce n'est pas forcément le bon entourage. Je pense notamment, alors une notion tout à fait concrète et totalement intéressée, ce sont les mamans. Les mamans qui ne sont pas égoïstes, ce sont deux mauvaises mamans, je suis désolée de dire comme ça. Mais une maman qui est très présente pour ses enfants et qui s'oublie elle-même, ce n'est pas une maman épanouie, c'est par là qu'on entendait mauvaise maman. Donc en fait, l'égoïsme permet de prendre soin de soi et de s'aimer soi-même parce que si on ne s'aime pas soi-même et qu'on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres et ça, c'est vraiment la base. Donc pour prendre soin de soi et s'aimer soi-même, il faut une dose d'égoïsme. L'égo ne peut pas être dans une notion négative. Oui, bien sûr. On voit l'importance de la place de notre égo pour pouvoir justement être encore plus en lien avec les autres et puis prendre soin d'eux. Donc on vient de dire que l'égo est indispensable parce qu'il faut avoir une certaine dose d'égoïsme. Mais alors pourquoi s'en libérer ? S'en libérer de l'égo, ça voudrait dire qu'il y a certains égos qui sont mal positionnés. Oui. Il y en a même beaucoup et même un petit peu trop souvent, des fois, à notre goût. C'est souvent le cas d'ailleurs quand on est agacé par soi-même ou par les autres. Après, à savoir qui a des problèmes d'égo dans ce cas-là, c'est un autre sujet. Mais on va peut-être essayer de vous donner des exemples d'égo mal positionnés. Alors on en a situé au moins trois, enfin oui, trois principaux qu'on retrouve très souvent. Il y a tout d'abord, on va commencer par lequel ? Par l'égo surdimensionné. Oui, après c'est bien une question de notion et de définition car de mon point de vue, j'ai vraiment l'impression que tous ces égos sont surdimensionnés, mais pas du même côté. Donc après, il y a des questions de surestime de soi et de sous-estime de soi, voilà. C'est quand on n'est pas à sa place, quoi. La surestime, t'as un exemple de quelqu'un qui… ? Oui, j'en ai tellement. Alors, par exemple, la personne qui a beaucoup travaillé sur un, qui… Je parle du monde du développement personnel et du bien-être, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi, donc il y a déjà un certain niveau de conscience. Donc cette personne-là, à un moment donné, prend conscience de ses différentes capacités et prend conscience qu'elle peut aider l'autre à guérir, alors soit elle est thérapeute, soit elle peut accompagner l'autre avec l'autre, etc. Et d'un seul coup, on tombe sur le syndrome du sauveur qui veut sauver tout le monde à tout prix, guérir tout le monde à tout prix, aider tout le monde à tout prix, parce qu'il a conscience de sa mission, mais que du coup, c'est le syndrome du sauveur. Là, on se trouve avec un égo qui va vouloir sauver ou guérir, même les gens qui ne sont pas d'accord et qui ne sait pas leur chemin de vie. Elle est en prise de pouvoir quotidiennement. Elle est en prise de pouvoir, tentative d'avoir l'impression d'être. Oui, oui. Après, dans un autre monde qui n'est pas du tout... On peut avoir aussi la personne, par exemple, dans le monde politique, qui va vouloir être à tout prix président de la République pour pouvoir commander les autres. Ouais, là c'est pareil, de toute façon, il y a des problèmes d'autorité mal placés, parce qu'on voit des personnes qui ont un pouvoir personnel et qui n'arrivent pas eux-mêmes à reconnaître. Donc c'est dans ces cas-là qu'on va aller chercher à l'extérieur toutes les responsabilités, toutes les causes. Deuxième égo, c'est le deuxième égo mal placé, celui qui est trop en dessous, qui ne va pas avoir ta propre valeur, donc tu vas avoir besoin de tout pouvoir sur les autres pour pouvoir t'estimer à ta propre valeur. Voilà, c'est ça. Donc ce type de personne qui voit tout à l'extérieur de lui ne prend pas conscience qu'il a aussi ses propres responsabilités dans le monde et dans ce qu'il est en train de créer, d'engendre, vu que tout a cause, conséquences, effets. Et c'est-à-dire qu'avoir ces égos déplacés quelque part de leur juste place, une place centrale par rapport à ce qui peut naître de manière globale, on revient à des conflits. Je dirais que pour moi, je vois des manifestations par beaucoup d'éléments conflictuels, parce qu'on voit l'extérieur dépendant de soi et on se voit dépendant de l'extérieur aussi. Alors il y a à la fois l'égo qui est sous-dimensionné, qui va avoir besoin de la reconnaissance des autres pour exister, et l'égo qui va être surdimensionné, qui va se servir des autres pour exister. On est quand même sur deux cas de figure différents. Malgré tout, il y a un manque d'égoïsme et un manque d'amour de soi-même, manque d'estime. Et dans les différents égos qui sont mal positionnés, on trouve différents syndromes. Alors on a le syndrome du fauteuil, non ? Mais on a aussi le syndrome du vilain petit canard. C'est-à-dire celui-ci, il est sympa celui-là. C'est l'être qui va être dans l'auto-dévaluation en permanence, alors qu'en fait, il a beaucoup d'estime de soi. Donc il va se faire plaindre tout le temps, c'est le vilain petit canard. Il va se mettre dans des situations où il va être la victime en permanence. Il ne se rend pas compte, en fait. Lui, il a l'impression de bien faire. Voilà. Il dit oui parce qu'il se donne le rôle de gentil. Alors, mais s'il commençait à être gentil avec lui-même, en fait, il ne dépendrait que de l'extérieur. Et puis, il ne se rendrait pas compte que... Enfin, il se rendrait justement compte que ce qu'il s'invente comme problème n'en sont pas. Un petit peu, des fois, prendre du temps de recul sur les histoires qu'on se raconte soulage beaucoup de problèmes, en fait, qu'on peut avoir dans la vie. Parce que l'ego est quand même un bon créateur de problèmes. Il a vraiment envie de se raconter une histoire à problème, il va se raconter une histoire à problème. Bon, tu en as déjà parlé, quand même, de cette notion d'ego. On n'a pas abordé le terme précis, mais tu l'as évoqué, le sujet de l'ego spirituel. Ah oui, de l'ego spirituel. Alors, effectivement, l'ego, on le trouve dans la matière, on le trouve dans la vie quotidienne, dans le monde professionnel. Mais on n'a pas parlé de l'ego spirituel, c'est-à-dire dans le monde de la spiritualité. Là, c'est quand même assez néfaste, parce que c'est des gens qui sont censés être de bonnes intentions, et même parfois qui ont un bon savoir, et qui vont aller faire part de leur discours à des novices qui ont envie de les suivre. Mais on a, dans ce cas-là, un certain décalage entre le discours et ce qui est incarné. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, les personnes qui vont vouloir enseigner aux autres sont souvent des personnes qui ont elles-mêmes reçu l'enseignement, mais sans l'avoir expérimenté. Donc, c'est là où, dans la société de transformation dans laquelle on est, où tout n'est que par être, les gens ont besoin de satisfaire leur spiritualité en faisant des formations, en allant à des conférences, en apprenant, 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 sauf qu'elles apprennent, elles apprennent, mais elles ne vivent pas l'expérience. Donc, elles n'ont pas le ressenti. Elles n'ont pas le savoir qui est infusé. Donc, elles vont vouloir transmettre ce savoir sans l'avoir expérimenté. Donc là, on est vraiment sur un beau spirituel qui n'est pas du tout à sa place. Ouais, et le danger, là. C'est là que ces personnes, en fait, qui n'ont pas du tout envie de se libérer de leur rigoureux devraient peut-être un petit peu se libérer. Oui. Alors, quand je faisais ma formation d'éducatrice, il y a un prof qui nous disait un truc qui n'était pas très intéressant. C'est qu'on ne peut guérir les blessures que si on a été guéris soi-même, si on les a soignés nous-mêmes, nous les blessures. Donc, on ne peut pas soigner les autres si on n'a pas été soignés nous-mêmes. Et on ne peut pas enseigner à quelqu'un quelque chose que nous n'avons pas appris intrinsèquement à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, tout ce qu'on ne peut enseigner, ce ne sont que des expériences de vie, des choses qu'on a apprises et qui sont dans nos gènes, pas des choses qu'on a apprises avec notre mental, des choses qu'on a apprises avec notre ADN. Il n'y a que ça qu'on peut réellement enseigner. De la même façon qu'on ne peut guérir des blessures que quand on a guéri les nôtres. Le même professeur, qui était vraiment très, très bien, je ne me souviens plus de son nom, l'école, c'était l'IFM de Nîmes, disait que c'était le trop qui était pathologique. Donc là, du coup, je boucle avec la notion quand on a trop d'égo, ça devient pathologique. Les choses doivent être à leur juste place, à leur juste milieu. Bien, j'aime beaucoup. La notion de juste place, de juste milieu. Non, mais c'est très intéressant ce qu'il dit parce que ça voudrait dire qu'aussi, intuitivement, en retour, même les personnes qui ne se sentent pas adjutives, ressentent qu'il y a un décalage entre le discours et la réalité. Donc, elles ne peuvent pas intégrer ce qui est juste de la parole. Il faut que ce soit incarné. Là, on est quelqu'un de centré, d'aligné, de cohérent, je dirais, dans son ensemble entre une pensée, un acte et une croyance entre ce qu'on veut et ce qu'on fait, je dirais. De toute façon, un bon alignement à ce niveau-là et donc, un ressenti. Après, on ne peut pas être dans l'alignement en permanence. On est quand même confronté à des cas de figure, à des expériences, à des moments, des événements qui font que notre écho va bouger forcément. mais il faut essayer de le réaligner chaque fois que c'est possible. Oui. Il faut du coup se pardonner quand même d'être humain. Oui, bien sûr. On a le droit de vaciller d'un côté, de l'autre, de prendre le temps nous-mêmes aussi de se réaligner en fonction des prises de conscience qu'on a eues parce qu'on grandit. Enfin, j'espère pour vous que vous grandissez aussi. En fonction de vos prises de conscience et qu'à chaque fois, il y a des réadaptations à faire parce que cet égo a appris certaines choses et puis il doit se réaligner. Le temps doit être pris pour ça et puis laisser la vie nous traverser simplement. Alors justement, à ce niveau-là, j'ai envie de te poser une question qui n'était pas du tout prévue. Comment toi, dans tes expériences dans ta vie quotidienne, tu réajustes ton égo ? Tu aurais une expérience concrète à nous partager ? C'est une très bonne question. Moi qui suis quelqu'un d'extrêmement contrôlante, je dirais que je ne cherche pas en fait à le faire. Ah, c'est intéressant. Et voilà, ça c'est une expérience que vous faites que je me rends compte que la vie est beaucoup agréable et facile quand on ne cherche pas à faire des choses à ce niveau-là. Parce que justement, qui sait qu'il va vouloir s'adapter, c'est dégoût. Effectivement, il y a ces histoires de, on apprend des choses, on grandit d'une manière ou d'une autre en fonction des enseignements qu'on doit avoir si on a envie d'arriver à certains enseignements. Parfois, il n'y a même pas besoin de chercher un enseignement en particulier. Et puis, il y a la partie d'alimentation. Entre temps, comment se réadapter, je dirais que ça se fait seul quand on cherche à le faire. Parce que si on cherche en plus à faire un truc à ce niveau-là, on va renforcer les gros points. Et ça, c'est quand tu mentalises. Ouais. Parce que sinon, comment faire ? Par les effets. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des moments selon les circonstances où tu vas justement avoir cette prise de conscience que, ah tiens, là, tu réagis un peu avec un égo surdimensionné. Est-ce que tu ne pourrais pas l'amoindrir un petit peu ? Ou à l'inverse, on me dit, pourquoi tu n'oses pas parler que tu es en public ? Tu sais ce que tu vaux. Pourquoi tu as peur ? Là, ton égo, il est trop écrasé. Donc, essaye de te revaloriser. Tu vois, c'est plutôt en... Ah oui, c'est dans ce sens-là où tu voulais voir. Comment tu fais, en fait, pour le réajuster dans des circonstances quand tu t'en rends compte, en fait ? Qui pourrait avoir une autre place que ce qui est... non, quand on se rend compte, c'est déjà prise de conscience. Et émouissement. Alors, j'ai un exemple, ouais, pas mal, en fait, où je me suis vue avec le mec, d'ailleurs, avoir un comportement, une réaction. Je me suis dit, j'ai rigolé de moi-même tellement c'était stupide, en fait. Et je me suis dit, mais réellement, ce personnage-là, il est périmé, en fait. Et je l'ai déjà joué tellement de fois que là, c'est bon, en fait, le jeu émotionnel qui n'a aucun sens et qui ne veut rien dire et ces problèmes-là, en fait, je ne les ai même pas. Donc, en fait, dans l'instant-là, il n'y a pas de problème. J'ai juste pris conscience, je ne sais pas, j'ai vu le personnage se jouer, je me suis dit, c'est ridicule et j'ai arrivé. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi. Après, je pense qu'on est quand même à amener, sur des sujets très, très, très profonds, à les travailler en permanence. Après, peut-être de manière différente, si tu parles justement du problème de la confiance en soi, moi, c'est quelque chose que je travaille tout le temps, depuis que je suis né, non, un petit peu plus grande, comme primaire, on ne sait rien, mais tu vois, les avancées se faire, mais après, il y a toujours un petit reste, mais tu vois que tu as avancé quand même par rapport à... tu constates ton évolution, en fait. Mais bon, ça, c'est quand tu as conscience des choses, pour avoir déjà un peu travaillé. Il n'y a que le passage à l'action qui fait qu'on va avancer. Et puis, il y a bien une manifestation de l'ego, c'est la peur, quoi. Et là, tu te dis, voilà, j'ai peur, c'est une question d'ego, ce n'est pas grave, au pire, il mourra quand j'aurai dépassé ce moment de terreur, et une partie de moi sera morte, et après, je me rendrai compte que je ne suis pas totalement morte et que je peux continuer à avancer. Et alors, comment combattre ça ? Parce que la peur, l'ego se manifeste par sa peur, effectivement, et donc, je vois une petite astuce, qu'est-ce qui combat la peur ? C'est l'amour, en fait. Donc, dans des situations où la peur va dominer et où on sait que c'est l'ego qui parle, c'est là où il faut envoyer de l'amour à soi-même et beaucoup d'amour à soi-même et donc, du coup, se pardonner, accepter tel qu'on est et puis, prendre conscience, de cet amour qu'on doit avoir pour soi-même parce que, comme disait un monsieur dont je ne vais pas citer le nom, il disait, aimez-vous les uns les autres comme vous aimez vous-même mais, justement, comme vous aimez vous-même, il faut s'aimer soi-même avant, pour pouvoir aimer les autres. Ah, ça, c'est un autre travail, c'est vraiment pas évident, parfois. Ah oui, c'est vrai que c'est la clé, quoi, en même temps. C'est la clé et si l'ego a trop de place, on ne peut pas s'aimer. Donc, quand on n'a pas appris à des moments vraiment, puissent à ça, à le faire, c'est une rééducation à faire en priorité. Bon, c'est encore un faste sujet, l'amour, on pourra en reparler pendant les heures. Parce que là aussi, on a cherché, on n'a toujours pas trouvé. Mais quand même, ça me rapporte à ce qu'on disait tout à l'heure sur la place de l'ego. Alors, on l'a mis par rapport à la conscience, mais comme on l'a mis aussi par rapport à l'amour. Finalement, si on peut considérer que conscience et amour peuvent être parfois synonymes, ça aussi, ça peut être un autre sujet, mais mettre l'ego au service de la conscience et ou de l'amour plutôt que l'averse. Notre clé fondamental. Oui, tout à fait. Mettre le... Plutôt que... Vas-y répète-le, parce que... Tu ne peux pas l'intégrer, donc je pense que... Dans le dos que de chercher à se libérer de l'ego, mets ton l'ego au service de notre conscience et non pas notre conscience au service de l'ego. Et je pense que ça pourrait faire une très belle conclusion. Attends, j'en ai une autre. Ah, parce qu'avec tout ce qu'on a dit, moi, tout à l'heure, jamais doté au pouvoir se libérer de l'ego. Il faut arrêter de vouloir s'en libérer. Ah, bah oui. Allez, bien, ça va aussi. Parce que, voilà, c'est finalement très très simple. On aurait pu résoudre ça de suite. La première phrase. Alors, est-ce qu'on a trouvé ? Je ne pense pas. Ah, bah chouette, alors je suis content de pouvoir continuer à acheter. Eh bien, je te remercie beaucoup. Je remercie à toi, et merci à tous pour votre côté attentif. La prochaine fois, pour un prochain podcast où nous chercherons une question, une solution, une question dont nous ne trouverons bien sûr pas la réponse. À très bientôt. Ici, moi, j'ai la foi. À très bientôt. À très bientôt.